Hello hello, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer ma vidéo sur mes produits terminés Il y a pas mal de choses comme d'habitude à chaque fois je dis oui je vais vous faire plus souvent Mais finalement j'attends le dernier moment, j'attends que ça soit rempli à rapport Donc c'est parti, on commence tout de suite Je prends comme d'habitude les trucs un petit peu au hasard Et on va commencer donc par 3 produits pour les cheveux Bah je pense qu'il doit en manquer un En gros ici on a 2 shampoings smooth again et un après shampoing smooth again Donc de la marque Kevin Murphy Je sais pas où est l'autre après shampoing, il doit être au fin fond du sac Ces produits là je vous en ai déjà parlé plusieurs fois Ce sont vraiment les shampoings et après shampoings que je préfère Kevin Murphy c'est une marque que j'adore J'ai également la gamme Hydrat Me que j'aime énormément Mais la smooth again c'est vraiment ma préférée dans le sens où ça va venir vraiment gainer le cheveu, le réparer Ça va venir lutter contre les frisottis Et moi il faut savoir que j'ai pas des cheveux naturellement raides Mais j'ai pas non plus des cheveux bouclés En fait j'ai des cheveux quand ils sèchent naturellement Ou alors si je ne passe pas les plaques dessus J'ai un cheveu qui est assez mousseux avec pas mal de volume Mais pas de boucle en fait J'ai pas un cheveu qui est dessiné Et j'ai un cheveu en fait c'est ça qui est très mousseux Et en fait ces produits là je les adore parce que ça me les gagne bien Ça me les répare bien, ça me les hydrate bien sans les alourdir Et c'est surtout que j'ai plus aucun petit frisottis ou plus qu'une petit cheveu comme ça en racine Ils sont bien raides, bien lisses et ultra 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 brillants Alors après il y a des gens qui adorent la marque, il y a des gens qui détestent Moi j'adore Et en plus de ça je tiens juste à vous parler de la compo de petites minutes Quand on lit la composition comme ça on va voir Dimeticone Mais il faut savoir que ce sont des silicones Des silicones végétales en fait Ce sont des algues à l'intérieur Donc c'est un silicone qui est soluble Qui s'en va en un shampoing Et c'est pas un silicone qui vient étouffer le cheveu J'ai terminé cette mousse de douche Donc ça c'est la mousse de douche de la marque Rituals The Ritual of Sakura Alors en fait à Noël j'avais reçu un coffret de la part de la comique de mon frère Il y avait le gel douche, la crème pour le corps, le gommage Et pom 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 je crois que c'est tout Et non un petit parfum d'ambiance avec des petits encens là J'ai pas eu le temps de tout utiliser Parce que j'ai pas mal de crème pour le corps qui sont déjà ouvertes Par contre j'ai testé cette mousse de douche là Elle est très très agréable En fait j'ai comme l'impression que c'est vraiment une mousse en fait Un petit peu comme une mousse à raser Et avec un parfum de fleur de cerisier Donc très très doux, très délicat Donc très sympa On continue avec les produits douche Donc j'ai aussi terminé ce produit là de Roger Gallet Donc c'est de la gamme Dramo UHT Je vous en parlais assez régulièrement Donc UHT pour ultra haute tolérance Il existe l'huile, la crème et la gelée L'huile et la gelée ce sont mes deux préférées C'est en version crème Ultra haute tolérance en fait C'est pour les peaux qui sont vraiment très très sèches Avec de l'eczéma peau atopique Celui-ci c'est pas mon préféré Parce que c'est la version crème Moi je vous ai dit je suis très fan De la version huile ou de la version gelée Mais c'est exactement le même parfum Et ça nettoie très bien C'est une mousse très douce, très délicate Je trouve que l'odeur ça sent extrêmement bon Dedans on a du parfum Mais c'est un parfum qui est hypoallergénique Ça sent très bon Ça sent une odeur toute douce Un petit peu comme le bébé J'aime énormément Celui-ci je le rachèterai pas Parce que c'est en version crème Mais j'ai racheté la version huile Je vous ai dit que je prenais les produits au hasard Un petit peu dans le sac Et j'ai encore terminé un gel douche Mais cette fois-ci c'est vraiment un bébé gel douche C'est un gel douche de la marque Lush Donc c'est le Snow Fairy Je sais pas en français Le nom exact qu'il a Parce que c'est mon copain Quand il est parti en Allemagne Je sais plus au mois de... Bah pour Noël en fait A chaque fois il sort de cette collection là Au mois de Noël Enfin période de Noël Donc c'est en édition limitée Et je sais pas Il allait chez Lush en Allemagne Et c'était moins cher Et bref il me l'a ramené Bah en fait tout simplement Je trouve que ça sent le bonbon Le bonbon en fait Ça sent un petit peu le bonbon qui pique Bon c'est une odeur très très chimique Mais j'adore Et tous les ans Tous les ans je le rachète Un shampoing sec de la marque Baptiste Donc celui-ci C'est douceur sucrée Sweetie Je les ai à peu près tous testés Je les aime quasiment tous Le seul que j'aime pas en fait C'est celui spécial pour les brunes Je ne l'aime pas spécialement Moi j'aime le lait classique Avec la poudre blanche Je suis un petit peu à l'ancienne De base Le shampoing sec et moi C'est pas forcément une grande histoire d'amour Sauf que vous le savez Maintenant je fais du sport Quatre fois par semaine Parfois trois Parfois cinq Quand j'en fais quatre fois Voir même cinq fois Je vais pas me laver les cheveux Cinq fois par semaine Donc voilà Shampoing sec obligatoire Pour avoir Pour quand même rester propre Et avoir des cheveux sains Et voilà Et d'ailleurs Si jamais une vidéo vous intéresse Sur ce que je fais à mes cheveux Pour ne pas les laver Après chaque sens de sport Parce que croyez moi bien Que je vais jamais les laver Cinq fois par semaine Donc si jamais mes petites astuces En gros ma routine Ce que je fais après le sport Pour ne pas avoir à laver Mes cheveux vous intéresse Dites moi ça en commentaire Et je vous ferai une vidéo dessus Avec plaisir Ensuite on a une lotion De la roche posée Donc c'est la lotion Apaisante peau sensible Celle là je pense que c'est Ma lotion préférée De toute la planète entière Elle sent extrêmement bon Elle est très très douce Pour la peau Elle est très fraîche Elle pique pas les yeux Moi c'est ce que j'utilise le matin Là j'en ai d'autres Mais les lotions Moi j'utilise le matin Pour me débarbouiller Le visage en fait Tout simplement Avant d'aller au sport Et celle-ci Je la trouve très très bien Parce qu'encore une fois Je vous ai dit Elle sent très bon Elle est très fraîche Elle réveille bien Tout en laissant la peau Très très douce Autre produit De la roche posée Que j'ai terminé Il s'agit d'un lait hydratant Lissant corps anti-écaille Celui-ci je le trouve Très très bien Moi je suis pas très Régulière dans mes routines corps C'est à dire que Parfois pendant deux semaines Je peux mettre de la crème corps Tous les soirs Et puis pendant trois mois Je ne peux plus rien mettre Donc je me retrouve Avec de la peau Qui est extra sèche Peau de croco Et tout ce qui va avec Et alors du coup Bah voilà J'utilise des produits Qui sont bien bien costauds Pour bien réparer Je vais en mettre pendant une semaine Ma peau va redevenir super belle Et puis pendant deux mois Je ne vais plus en mettre Et hop Reblote Je vais en remettre Donc celui-ci Vraiment très bien De toute façon En général Tout ce qui est produit La roche posée J'aime énormément Et en autre crème pour le corps Que j'ai terminée Mais celle-ci Ça fait un bon petit moment Je crois que ça fait Depuis le mois de décembre Ou peut-être janvier Il s'agit de la Coco Cream De Hello Body Pour ceux qui ont vu ma vidéo Je vous la mettrai d'ailleurs Dans le petit i J'avais filmé une vidéo Sur ce que je pensais Des produits Hello Body Et surtout de la marque Hello Body En gros j'avais reçu Des produits de la marque Et j'avais fait une vidéo dessus Et en fait je disais Que les vidéos à moi Me plaisaient Et ce qui ne me plaisait pas C'était tout le côté Côté communication Avec les codes promo à gogo Bon bah depuis cette vidéo là J'ai plus jamais Aucune nouvelle de la marque Donc je pense qu'ils ont pas Trop apprécié Mais j'ai rien dit de mal J'ai pas du tout dénigré la marque J'ai juste dit ce que j'en pensais Bon bah je pense qu'ils ont pas trop aimé En attendant Moi cette crème là Je la trouve très très bien Je la trouve très réconfortante Très nourrissante Il faut aimer la note coco Et si vous aimez la note coco Ça sent extrêmement bon Je trouve que ça sent un petit peu Le yaourt coco en fait C'est très très agréable C'est un soin contour des yeux De la marque Ilamide Donc c'est le SubQ Ice C'est un sérum contour des yeux Et en fait ça C'en est une de vous Qui me l'a conseillé en commentaire Parce que vous savez Je me plains tout le temps De mes cernes Donc je demande tout le temps Tout le temps Tout le temps Si vous avez des produits Je me conseiller Je me rappelle plus du nom de la personne Mais en tout cas Il y a une fille Qui m'a conseillé ce produit là En me disant que son mari l'utilisait Et que ça avait vraiment joué sur ses cernes En fait ça avait pas mal diminué Moi j'ai pas réellement vu de changements sur mes cernes Par contre mon contour de l'oeil Est complètement repulpé si je puis dire Beaucoup 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 plus lisse Et ça c'est pas moi qui l'invente C'est la machine visière Vous savez au Dermacenter J'y vais tous les 3 mois Et j'ai quasiment plus du tout De réduit de déshydratation Au contour des yeux Et la seule chose qui a changé dans ma routine C'est ce produit là Donc je l'ai pas encore acheté Puisque là j'ai celui de Vichy Le Mineral 89 Qui est aussi très très hydratant à tester Mais en tout cas celui-ci Sur l'hydratation Et sur le côté contour des yeux Beaucoup plus lisse Moins froissé En fait un petit peu plus reposé Ça a pas mal joué Par contre sur mes cernes Non ça n'a rien changé malheureusement On continue avec un nettoyant Moussant pour le visage En fait c'est un nettoyant Qui va venir exfolier un petit peu la peau Donc la marque c'est Glam Glow Celui-ci il me semble que je vous en ai déjà parlé C'est un produit que j'adore C'est pas un produit que j'utilise matin et soir Mais c'est un produit que je vais utiliser le matin En revenant de ma séance de sport Quand j'ai ultra ultra transpiré Et que je me sens Bah je me sens sale en fait Donc j'ai vraiment besoin de De me donner vraiment un coup de propre Et bien c'est un produit que j'utilise Parce qu'il y a des très très légers grains C'est pas un gommage C'est vraiment beaucoup plus doux qu'un gommage Par contre Bah depuis que j'utilise ce produit là Je fais plus du tout de gommage Avant je vais peut-être en faire un ou deux par mois Là j'en fais plus du tout Puisque je me dis que c'est clairement pas la peine J'utilise au moins 3-4 fois par semaine ce produit là Et en gros ça agresse pas du tout ma peau Sauf que j'ai l'impression que ça la nettoie vraiment aux profondeurs Et encore une fois Ce sont des grains qui sont vraiment Très doux C'est pas du tout abrasif rien de tout ça Donc ça c'est un produit que j'aime énormément Dernier produit que j'ai terminé Il s'agit d'une crème pour les mains De la marque Marius Fab Alors Marius Fab pour les personnes qui connaissent pas Ça fait partie des 4 marques en France Qui ont le droit de dire qu'ils fabriquent du savon de Marseille En gros tout ce que vous voyez dans les magasins Ben c'est un peu de la connerie C'est pas du vrai savon de Marseille C'est pas... On va pas rentrer dans le débat Mais c'est pas du vrai savon de Marseille Peut-être qu'il a été fabriqué à Marseille Mais pas selon les techniques Ancestrales etc etc Et la marque Marius Fab Donc propose ça en Marseille Mais propose également Plein d'autres gammes Dont des crèmes pour les mains Donc moi je l'ai testée Je la trouve très très bien D'ailleurs je l'ai terminée Elle est à la lavande Au début je me suis dit que j'allais pas trop trop aimer la lavande Et en fait c'est une lavande super douche Une lavande super fraîche Ça hydrate bien les mains Et en fait ça pénètre archi rapidement On a pas de film gras Pas de choses qui viennent coller Ou quoi que ce soit Elle pénètre très rapidement Mais on a quand même 2-3 minutes Pour masser vous savez Le petit bout des ongles Les petites cuticules Les petites peaux sèches Donc j'ai bien aimé Bon bah écoutez Ma vidéo est maintenant terminée Bon bah vous savez tout J'ai plus qu'à tout jeter A trier ce qui recycle Ou ce qui ne recycle pas A remettre hop là Mon nouveau panier Et puis bah Plus qu'à le remplir Voilà les filles et les garçons J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si on a des produits en commun Enfin s'il y a des produits que j'aime Et que vous aimez aussi Peut-être que je vous ai parlé De produits que vous ne connaissez pas N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Encore une fois vous savez Je suis preneuse Pour tout ce qui est Contour des yeux Anticerne et compagnie Et compagnie Si jamais vous avez Un contour des yeux Qui va vraiment Venir lutter Contre les serbes Mais je suis archi Archipreneuse N'hésitez pas à me dire tout ça Et puis en attendant Une prochaine vidéo Moi je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très vite Bye Bye Sous-titrage ST' 501